salut les voyeurs on se retrouve à singapour ouais une ville magnifique ah oui on a déjà eu un petit tour même si on n'a pas filmé mais franchement ça vaut le coup d'oeil on est accueillis ici à singapour par nos amis bien sûr janie et candy on remercie du fond du coeur sans eux la visite de singapour c'est pas possible faut rester réaliste c'est pas pour nous non 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 donc on a cette chance non c'est pas pour nous aussi c'est pour nous le monde est à nous mais budgétairement c'est compliqué on est accueilli donc d'habitude là vous nous avez vu dans la piscine sauf pour deux trois jours où on nous a prêté un autre appartement parce que c'est comme ça on fait comme on peut donc greg nous prête généreusement son appartement on se connaît pas greg mais on te remercie du fond du coeur parce que franchement nous on est de simples inconnus avec nos petits sacs à dos et on nous fait confiance parce que quand vous allez voir l'appartement lors de la présentation il est quand même sympa c'est autre chose que les logements dans lesquels nous avons été à en Inde ouais ça n'a rien à voir le jour et la nuit tout comme la ville on transpire quand même on a quitté la chaleur de l'homme mais c'était plutôt sec et maintenant c'est plutôt humide c'est un climat tropical 90% d'humidité on transpire bien toute la journée mais bon heureusement le métro est là pour nous rafraîchir ouais ouais et puis il y a quand même pas mal d'endroits où il y a la clip des ventilos non on est bien on est bien ouais on est bien on va commencer par quoi la visite de l'appart et oui et tranquille allez on commence par la visite de ce magnifique appartement merci greg une pluie une un petit salon je dis n'importe quoi style asiatique une décoration exceptionnelle de la déco partout franchement super beau très grand vaste pourrait-on dire on se retrouve ici dans le salon canapé confort terrasse qui donne sur la verdure hop elle est là la verdure nous voici directement dans la chambre blanche magnifique un lit super confort deux placards c'est pas le bordel un c'est ouvert juste parce qu'il ya beaucoup d'humidité il faut aérer tout ça on file dans la cuisine et oui cet appartement est très très bon nous voici donc dans la cuisine simple efficace comme d'habitude une cuisine une table des chaises un frigo et de quoi faire la porte et maintenant c'est bien beau tout ça mais on file en ville pour la visite de singapé pour la visite de la visite d'un podium Deux mots rapides sur le métro de Singapour, nickel. Forcément, on ne peut ni y manger, ni y boire. Pour les transports, c'est simple. Vous achetez une carte qui est rechargeable, vous avez une application qui s'appelle CityMapper, disponible que sur Singapour. Et vous avez les trajets, les bus, le métro, tout en temps réel sur cette application. C'est génial. Le masque, je peux l'enlever. Et oui, on a un extérieur. Il est obligatoire seulement dans les transports en commun et les milieux clos. Et ça, c'est bien. En force de voyager, on ne sait plus où on est. Un désavantage d'être à Singapour, c'est que vos vélos, même s'ils valent 6 000 balles, vous pouvez les laisser tranquillement sans les attacher, on ne va pas vous les voler. On se trouve juste à côté du Merlion. Il y en a deux. Il y a le petit ici et le grand qu'on ira voir après. Donc ça reste l'icône de Singapour. Mais ce n'est pas le symbole de Singapour. C'est le symbole de l'office du tourisme de la ville de Singapour depuis 1964. Mais tout le monde vient ici, tout le monde dit que c'est le symbole. Le symbole, ce n'est pas ça. C'est une fleur. L'orchidée, on en parlera plus tard. Ça, c'est le vrai. Le Merlion, le grand. 8,50 mètres, 70 tonnes. C'est ici pour faire des photos Instagram. Passons le petit. Donc, le Merlion, il porte ce nom. Tête de lion, feu de poisson, représentant la mer, les pêcheurs. Autant où la ville ne s'appelait pas Singapour. Singapour, c'est magnifique. Je suis tombée en amour. Franchement, superbe. Extraordinaire. Et à l'heure d'une propreté, il n'y a même pas une trace de chewing-gum au sol. On pourrait y manger au sol. En même temps, c'est un peu logique. Le chewing-gum est interdit ici à Singapour. On n'a pas le droit d'en manger et on n'a même pas le droit d'en avoir. Il n'y a pas que ça qui est interdit. On ne peut pas traverser en dehors des passages piétons. Il faut attendre que le feu soit vert. On est obligé de fumer dans des petites cases balisées en ville. C'est comme ça. Et puis, la police n'est pas spécialement omniprésente. Non, elle est plutôt derrière les caméras, la police. Oui, parce que les caméras, il y en a. Ah oui, partout. On est filmé en permanence. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. Non, moi non plus. Du coup, il est peut-être temps d'aller grignoter un truc. Oui, parce qu'il est 11h30. On n'a toujours rien mangé. On a bu un café. Tu crois que c'est bien de faire ça ? Non, ce n'est pas bien. Allez, viens, on va manger. Il fait tellement chaud à l'extérieur que les gens viennent se réfugier à l'entrée des métros. Ils font leurs cours de danse, leurs petits pique-nits. On est au moins à la fraîche ici. Pour recharger sa carte, la carte EZ Link, carte de transport. Facile. En cash, un petit billet de 5 dollars. Et j'ai de nouveau sur ma carte 9,97 dollars. C'est bon, on peut prendre le métro. Nous voici arrivés dans un lieu de food singapourienne. En fait, c'est ni plus ni moins que de la tri-food, sauf que tout est regroupé. On y trouve toutes les cuisines asiatiques, chinoises, vietnamiennes, thaïlandaises, indiennes. Et c'est là qu'on va manger un petit. Dans ce food court, on peut manger pour seulement 6 dollars pour deux à peu près. Mais on peut également manger dans des restaurants français. Là, c'est à peu près 60 dollars par tête. Mais il y a également du très haut de gamme à 900 dollars par tête. Donc, le food court, ça nous va très bien. Aujourd'hui, c'est riz et porc et riz et poulet, je suppose, pour Wiki. Avec un petit bouillon, toujours sympathique, et une boisson fraîche. Ça fait du bien. Bon appétit, Wiki. Il n'est pas joli, mon café froid. On a super bien mangé. Et donc, on termine avec cette petite douceur. Excellent. 1 euro min seulement. Comme quoi. C'est exactement le café qu'on prend au Vietnam quand on est dans les 36 ou ailleurs. Changement de décor. Ouais. Là, on se retrouve à Garden by the Bay. Ouais, parce que nos amis nous ont dit, s'il y a un spectacle à ne pas rater ici, c'est bien celui-ci. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner de nuit. Avec la GoPro, on va faire au mieux. En tous les cas, nous, on va se régaler. On espère que vous aussi. Voilà. Et on y va parce que ça va commencer. Exactement. On se retrouve après, de toute façon. Il y a des chances. Ah bah oui, il faudra qu'on vous en tienne deux mots, quand même. On se retrouve après, de toute façon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 3 heures du matin. On vient d'arriver à l'appartement. Et on serait rentrés comment ? Avec le métro qui termine, je crois, vers minuit, une heure ? Un taxi, certainement. Ah oui, bien sûr, oui. Donc, c'est une blague, bien évidemment. Il n'est quand même pas trop tôt. Il est 23 heures. Oh, les vieux. Disons, les vieux, ils étaient sortis. On a passé une excellente journée. Oui, très, très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. On n'en démore pas. C'est une très belle ville. Il y a des tas de choses à voir. Et on n'a pas fini. On n'a pas fait grand-chose, en fait. Oui. On s'est baladé un peu ce matin. Puis cet après-midi, on est allé de nouveau rendre visite à nos amis. Oui. Et puis ce soir, on nous a amené voir le spectacle. The Tree. Oui, oui. C'est ça. Gardens by the Bay. Bien. Je parle couramment glé, maintenant. C'était très, très chouette. On a essayé de vous faire des images, mais on n'est pas sûr du tout du résultat. Là, quand on en parle, vous l'avez déjà vu. Si on les a montés, c'est que ça a été. Sinon, on n'a pas encore vu. Nous, on n'a pas vu ce que ça donne. Ça nous fera la surprise demain. Donc, on espère que ça a donné quand même. Exactement. Demain, pour nous, c'est déjà repos. Eh bien, oui, c'est comme ça. Un jour sur deux. Exactement. Il fait chaud, hein, chéri ? Ah, mais bon, je n'en peux plus, là. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit, les petits. Ça cogne. C'est humide, surtout. Oui, je vois ça. Tu es humide. Oui, je suis humide. N'est-ce pas bien. On s'envole pas. Sous-titrage FR ?